Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a eu une fois des groupes et des groupies qui vivaient avec sa car-baba. Ils passaient leurs jours avec lui en mangeant, en jouant, en étudiant la divine connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une très belle partie du drama d'une heure. Nous vivons maintenant cette heure grâce aux histoires racontées par ses âmes fortunées, les histoires du Yaliya. L'esprit va être totalement absorbé dans les bénédictions de Baba, dans la sagesse de Baba, dans l'amour de Baba. Et vous deviendrez, ben, Maître Baba. C'est ce que Baba veut que nous fassions. Disons que si on vous donnait une journée pour écrire votre vie entière, pourriez-vous le faire? As per the Morali this morning, each one of us have all the sanskars of 84 lives. Est-ce que vous vous rappelez tout cela? Est-ce que vous pouvez écrire vos 84 histoires? Non. Non. Baba nous l'a déjà dit. Baba nous l'a déjà dit. Quel est notre rôle maintenant à l'âge de confluence? Quel est le meilleur rôle que nous puissions jouer? Que sommes-nous supposés jouer? Quel rôle? Les serviteurs du monde. Vous vous en souvenez? Les bienfaiteurs du monde. Les serviteurs du monde. Comment pouvons-nous penser à servir le monde tout le temps, continuellement? Est-ce que c'est possible de maintenir cette conscience tout le temps? Oui, c'est très bien. Vous voyez, Sakar Baba aussi partageait cela. Tous les grands, toutes les âmes en autorité, lorsqu'ils écrivent une des lettres, ils signent toujours aux services. Donc, nous pensons à nous-mêmes, quel service est-ce que nous faisons? Et pour qui sommes-nous là? Qui nous a donné cette tâche de servir le monde? Nous sommes dans le service de Dieu, le service divin. Donc, juste y pensez. Pour le service de l'humanité, pour le service divin, ou le service du monde. Écrivez ce que vous aimez. Mais si cette pensée est présente, naturellement, naturellement dans notre esprit, dans notre cœur, qu'est-ce qu'un serviteur ferait tout le temps? C'est de donner tout le temps. Donnez toujours ce que vous avez dans votre cœur. C'est d'avoir des C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. L'harmonisation des sans-cars est la rencontre auspicieuse. Connaissez les sans-cars des uns et des autres et avec amour pour les uns et les autres, restez en harmonie. Lorsqu'on a un amour particulier pour quelqu'un, on s'en compte très bien avec cette personne. C'est la même façon pour se mélanger les uns avec les autres. C'est aussi facile à vivre que vous êtes empli de connaissances. Om Shanti. Om Shanti. C'est vous, Mika, qui nous souhaite la bienvenue à la petite avivère pour le jour 10. Transformez les vieux sans-cars et faites la danse de l'harmonisation des sans-cars. Le sujet ce soir, une nature facile. Maintenant, nous allons écouter Moïne Didi. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la retraite à Peace of Mind. Tout va très bien. C'est empli. C'était très bien. Tant de gens sont venus lorsqu'ils partagent leurs expériences. Il y en a beaucoup qui venaient de l'Asie. Il y avait. Donc, la majorité venaient de l'Asie, mais il y en a qui venaient de partout. Ils ont beaucoup pris. Lorsqu'un homme peut prendre beaucoup, ceux qui donnent se sentent très satisfaits. La plupart des professeurs disaient que chacun a beaucoup pris. Donc, ils sont comme devenus, ils faisaient partie de Gensarova. Maintenant, les Sibidari, pour la rencontre de Baba, sont arrivés. Parce que généralement, ils viennent au moins dix jours avant pour tout préparer, pour la nourriture, la sécurité. Donc, ils ont préparé tous les lieux, les accommodations. Donc, ils font tout cela. Ils le préparent. Et aussi, ils doivent invoquer Baba. Nous invoquons tous Baba. Nous avons envie de voir ce que Baba veut dire. Nous attendons aussi beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de doublés étrangers, donc. Donc, depuis qu'ils sont venus à Peace of Mind, il y a quelques-uns qui quittent. Mais, Baba parle de la nature. Même si nous sommes à l'âge de fête, à mon problème. Mais les âmes de l'âge d'or ont de très bons sens-cars. La pureté, l'amour, la dignité, la paix. Et leur nature aussi, c'est une très belle nature. Ils auront la bonté. Mais aussi, un mot qu'ils ont utilisé, c'est la facilité. Mais aussi, une nature sereine. Être serein, c'est une très belle qualité. Lorsque vous n'avez pas de doute, vous ne pensez pas de façon négative, il y a un amour naturel. Il y a de bons souhaits pour chacun. Baba dit, Il y a une nature facile. À Oli, les gens se prennent dans les bras. Et de la même façon, l'harmonisation des sens-cars est la rencontre auspicieuse ici. Connaissez les sens-cars des uns et des autres et avec amour pour les uns et les autres, restez en harmonie. Lorsqu'on a un amour particulier pour quelqu'un, on s'entend très bien avec cette personne. Il y a la même façon pour se mélanger les uns avec les autres, devenu aussi facile à vivre que vous êtes empli de connaissances. Il y a des gens qui sont assez difficiles, mais dis-moi un nid. Si vous regardez le bon côté de cette personne, il y a de bonnes choses dans cette personne. Il y a des spécialités. Parce que chaque âme a beaucoup de belles qualités. Donc, c'est notre attitude, notre comportement, notre façon de voir les gens. Même les gens qui sont cruels, qui ont été cruels dans l'histoire, beaucoup pourraient décrire leur bonté aussi. Donc, nous devons garder notre nature vraiment facile, cool, afin que tout bouge de façon facile. Aujourd'hui, le devoir, c'est la nature facile, la sérénité. Om Shanti. Alors, c'est Sister Elisabeth. Ce soir, Om Shanti, Om Shanti, Moini Didi. Bonjour, Om Shanti. Bonjour. Bon matin, Moini. Bonsoir à tout le monde pour ma famille Aviyakti Parivar. Moini, c'est intéressant ce sujet aujourd'hui pour le signal Aviyakti. Aujourd'hui, dans le Murli du 10, aujourd'hui, le Murli du 10, une question a été posée dans la classe et que Baba a dit à propos d'être très prudent, à propos de la compagnie que vous gardez et que si leur intellect erre ici et là, s'ils n'ont même pas de bon yoga, alors éloignez-vous de cette âme. N'y touchez même pas. Et aujourd'hui, Baba a dit, et dans le signal Aviyakti, Baba a dit, nous devrions embrasser tout le monde avec de bons souhaits et des sentiments purs. Alors, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que Baba essaie de nous transmettre aujourd'hui? Quel est le point de connaissance et comment devrions-nous agir? Moini dit, je pense que accepter cette âme, accepter les âmes telles qu'elles sont, ne pas questionner leur intention et de créer de la distance. Ce que Baba veut dire, c'est que vous devriez rester proches les uns des autres, mais vous devez aussi vous souvenir de ne pas être influencé. si vous êtes influencé, vous allez attraper tous ces vieux sens-cars et la nature des autres. Alors, de l'amour, les bons souhaits, la coopération, afin qu'ils restent qui nous appartiennent, encore une fois, d'un autre côté, être attentif, afin que que les vieux sens-cars ne nous influencent pas. Quelquefois, cela peut arriver. Alors, l'amour harmonisé ne veut pas dire que de prendre les sens-cars des autres, d'être très prudent dans ce sens, parce que nous savons ce qui est bien et ce qui doit être transformé. alors, donc, nous ne voulons pas prendre les sens-cars des autres. Alors, Elisabeth répond à une pensée que j'ai eue, c'est que peut-être Baba, nous dit de ne pas être impressionné par les âmes et de vraiment discerner ou voir leur intellect et si c'est le papa, est-ce que c'est Baba ou si je suis impressionné par leur influence dans le monde et donc j'ai pensé « Oh, je veux être sous l'influence de Baba et peut-être ils veulent m'inviter à un événement ou quelque chose, mais Baba dit ici vous devriez rester assis en yoga et ne pas venir proche de celle-là. Donc, la pensée que j'ai eue de ne pas être influencée et non pas trop familier avec les autres. Il y a aussi dit à Elisabeth ce qui est intéressant, cette chose d'être innocent, cette innocence et j'aime aussi de l'innocence et en allait inner sense, le sens de l'intérieur. mais je sais qui je suis, je ne me perds pas dans les autres et aussi de comprendre mes sens-quarts et le sens-quarts des autres, de l'autre personne donc afin que je reste neutre. La pensée était que si quelqu'un est dérangée, comment est-ce que je peux faire que cette personne devienne trinétrie ou tricaldarchie, lui faire prendre les trois aspects du temps ou la rendre stable. Qu'est-ce que serait le travail dans mon esprit? Quelle sorte de pensée devrais-je avoir et de sentiments pour créer un niveau aussi puissant que je peux influencer quelqu'un? Peut-être qu'ils se sont fâchés à propos quelque chose mais que je reste court. Comment est-ce que je peux les inspirer? Demande Elisabeth. Moini dit, je pense que je garde mon niveau paisible et mort. C'est juste comme lorsqu'il y a du feu, vous jetez de l'eau pour éteindre pour éteindre le feu. De la même façon, notre calme, notre douceur, juste être cela, vous n'avez pas besoin de rien faire. de la façon que vous dites les choses, tout va les inspirer. Elle va inspirer cette âme et elle va ressentir ce qu'elle a besoin d'être et elle va vouloir être comme ça. Donc, elle va émiser cela. Peut-être immédiatement, vous n'allez pas voir de changement immédiat, mais définitivement, vous allez voir que l'âme prend quelque chose et qu'elle va définitivement l'utiliser. C'est très simple, dit Moini. Vous n'avez pas à faire grand-chose. Elisabeth dit maintenant, si nous voulons élever le jeu un peu, quelquefois, il y a des incidents qui arrivent et il y a des clashes. Peut-être que vous n'avez pas fait quelque chose de bien dans les relations et un défi. On dit, bon, oubliez le passé ou bien si quelqu'un a fait quelque chose de grand à propos d'une petite chose et qu'il vous a dit famille, vous voulez leur pardonner et dans la compagnie de cette personne, vous pouvez ressentir qu'ils ne vont pas oublier le passé. comment est-ce que je peux moi maintenir à mon niveau, j'ai oublié le passé, j'ai des sentiments de miséricorde, mais cette âme veut encore garder sa position parce qu'ils ne veulent pas être, quelle que soit la raison, ils veulent vraiment s'accrocher à leur façon de penser. comment est-ce que tu veux avancer, tu dois faire du passé le passé. Je n'ai pas besoin de m'en faire à propos des autres, ce qu'ils font, ce qu'ils ont dans leur esprit, mais je dois vraiment avancer. Donc, je dois laisser aller tout le reste parce que si tout le temps, je pense à qui a fait ceci ou cela, mon intellect ne peut pas être avec Baba. Nous avons tant d'histoires, nous portons tant d'histoires, mais nous devons être avec Baba, nous devons nous souvenir de Baba. Voyez-les comme des scènes du drama, différentes gens ont différents sens-cars, mais aussi ils ont différentes actions qui ne sont pas nécessairement nécessaires selon les yogas ou les mariadères, même selon le code de conduite. Mais je ne devrais pas trop penser. Quelquefois, notre intellect va vers ce que les autres font. Et donc, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas besoin de l'entendre ou de le voir ou d'y penser. je dois rester complètement innocent aussi de cette façon. C'est possible, dis-moi une. Je vois cela en toi, Didi. même dans ce que tu viens de dire, je peux le ressentir lorsque quelqu'un vient avec un problème ou très fâché et je peux te voir aller vraiment te brancher à Baba. et je l'ai déjà vu, quelqu'un avait dit, ça doit être fait de cette façon, tu vas juste à Baba. Donc, on doit vraiment élever notre tête au-dessus des nuages du drama et dire, oui, c'est seulement une histoire, c'est seulement un film, mais à quoi est-ce que je pense. Moi, il n'est dit non, pas seulement cela, mais aussi je sens toujours que pourquoi est-ce que je suis venue à Baba et si nous oublions notre but, tant de choses peuvent arriver et nous sommes vraiment pris dans différentes situations. Il y a plusieurs âmes qui font des choses qui ne sont pas appropriées. Mais pourquoi, combien est-ce que je devrais y penser? C'est la question que nous avons tout le temps. Alors, hier soir, j'ai trouvé que oui, c'était tellement facile de laisser aller et je fais mes propres efforts. C'est ma contribution au Yaga. Je dois servir le Yaga grâce à la spiritualité, l'amour spirituel. Donc, vous allez trouver différentes méthodes et cela fonctionne. Merci, Didi. C'est vraiment fait que ça me rend mon cœur calme et heureux. les trois mots qui viennent dans mon esprit. J'ai la foi à celui que j'appartiens et aussi j'appartiens à cette famille. Ma famille, c'est le numéro un. Rien n'est nouveau et je dois avoir confiance que tout va s'arranger. Mouini dit oui, si les choses doivent se régler, nous sommes à la fin du drama parce que Baba dit qu'on pourrait toujours être des juges. Je n'ai pas besoin d'être un juge, dit Mouini. chacun a son rôle à jouer et la chose la plus intéressante c'est que chacun a un très beau rôle à jouer dans le sens ou un rôle qui est important mais chacun aussi a ses faiblesses particulières lorsque nous regardons ce qui est bon dans ce qu'ils font et qui est important pour le Yagya lorsque vous essayez d'les aider même subtilement. Ils ont des sens-cars qui sont très forts ça devrait changer. Isabelle dit je pense que je sais que ce que tu veux dire tu les inspires subtilement comme tu dis de ne pas être attiré par le drama mais je je vois ce qu'ils font de bien et qu'ils jouent un bon rôle et j'investis en cela. d'une telle façon qu'ils soient capables de résoudre ces problèmes et il y a des gens qui veulent recevoir la récompense maintenant que ce soit sous la forme d'un statut ou de façon d'une autre et pour nous Baba dit vous n'avez pas besoin de ça vous avez le soutien de Baba mais c'est dans votre futur qu'il y aura ce statut donc ils sont très bons ils sont très utiles mais ils n'ont pas de bon sens carrément mais nous ne changeons pas notre esprit pour cela ils font ce qu'ils font on les laisse faire sachant qu'un jour ils vont devoir régler tout cela mais nous ne voulons pas penser de cette façon parce que drama c'est aussi le karma n'est-ce pas je me rappelle toujours que je dois régler mes comptes karmiques que je dois garder la nature et le corps en santé mais qu'est-ce qui est bien pour moi qu'est-ce qui est bon pour moi juste être dans le souvenir de Baba et ne pas être ne pas nécessairement laisser aérer l'intellect inutilement quoi que j'entende ou que je vois je vais tout de suite à l'intérieur vers Baba et je veux rester élevé si je me fais du souci à propos de changer les autres comment quand est-ce que je vais utiliser ce pouvoir de changer aussitôt que cette pensée vient ne pensez à rien ni à personne j'ai besoin du pouvoir de yoga pour moi-même j'ai besoin du pouvoir de yoga pour purifier les éléments pour enlever tous les obstacles de mon rôle et si je pense aux autres comment est-ce que je vais faire cela alors Elisabeth dit c'est magnifique merci beaucoup c'est simple et c'est puissant merci oui Nidi c'est très pratique oui faire ce que je peux faire d'Elisabeth ne pas ne pas penser que je peux changer les autres et garder mon niveau oui merci Didi tu veux chanter une chanson pour nous oui il demande à Elisabeth de chanter une chanson bon elle veut chanter quelque chose à propos de la liberté la lumière facile elle dit je dois écrire une chanson pour toi Didi Oh I love this one I hope I can remember the words but it makes me feel very free donc elle va chanter donc elle va chanter une chanson qu'elle aime beaucoup qui la rend qu'elle se sent libre beautiful sound of your beautiful faces How you touched me, love so strong, so pure And the world is lost to me In the gentleness of your eyes I am drawn to meet myself In your mirror there lies my heart So full of pride Yet you still draw me near Over darkest hills of fear I have traveled So long have I searched For your ever-silent song For the journey So long have I yearned For the one who knows the secrets Of my broken heart Now you're here with me Loving me Let me hear something fall into your heart For now And the world is lost to me Let me live inside your heart For now And the world is found In thee Om Shanti, thank you Om Shanti, merci Thank you Thank you, Didi Ok, good We're all flying now Yes, we all are flying On dit, nous volons tous maintenant Moini dit Oui, nous volons tous Om Shanti, thank you Thank you, Sister Elizabeth Om Shanti, merci beaucoup C'était une très belle chanson On dit, Bumi On présente l'horaire pour demain 3.30 a.m. to 4.45 a.m. Evening, 5.00 to 5.15 p.m. Avec les enfants La classe 6.00 à la table Followed by Enhance C'est une très rare que d'habitude On va se souvenir Le papa prend des tricheties de Didi Transform the old sunscars And perform the dance Of harmonizing sunscars Easy nature At holy People hug one another In the same way The harmonizing of sunscars Is the auspicious meeting here Know the sunscars Of one another And with love For one another Stay in harmony When you have special love For someone You get on very well With that person In the same way In order to mix with one another Become just as easy nature As you are Knowledgeful The old one The old Sansscar Parivartangar Sansscar Milankir As you are 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7